J'ai ici un fichier de calendrier dans lequel j'aimerais pouvoir mettre dans une certaine couleur les jours de week-end. Alors si je vais dans accueil mise en forme conditionnelle, il n'y a aucune règle qui est capable de me dire de manière automatique « ceci est un jour qui tombe en week-end, alors on peut le mettre dans telle couleur ». On avait déjà vu que dans la vidéo sur les mises en forme conditionnelle de base, il n'y avait que des règles relativement simples qui existaient. L'objet de cette vidéo, c'est précisément de vous montrer comment est-ce qu'on peut créer nos propres règles en écrivant nos propres formules. Pour des raisons de lisibilité, je vais masquer quelques colonnes. En fait, les trois premiers mois de l'année 2022 suffiront largement pour mon exemple. Et je vais zoomer également un petit peu. Donc l'idée est la suivante, c'est que si un jour tombe un samedi ou un dimanche, j'aimerais qu'il apparaisse en gris. C'est donc une mise en forme conditionnelle qui répond à une règle très particulière qui n'existe pas déjà dans Excel. Et donc pour cela, on va devoir utiliser des fonctions Excel que l'on connaît et qui vont nous permettre de résoudre ce problème. Alors je vais commencer par utiliser la fonction « jours somme » qui est en fait capable de numéroter les jours de lundi à dimanche de 1 à 7. Donc pour cela, je vais écrire dans une colonne vide à côté « égale jour somme ». Je vais cliquer sur ma première date qui est le 1er janvier 2022. Puis je vais faire « point virgule » et je vais choisir le paramètre numéro 2 qui va me numéroter les jours de la sorte. Le lundi sera en 1, le mardi en 2, mercredi en 3, etc. Les samedis seront donc des numéros 6 et les dimanches seront des numéros 7. Je vais pouvoir double-cliquer dessus, fermer la parenthèse, faire entrer. Et donc du coup, si j'étire cette fonction jusqu'à la dernière ligne de mon tableau, on voit que j'ai une série de chiffres qui en fait rebouclent tous les 7. Donc on voit par exemple que pour le 1er janvier, c'était un jour numéro 6, autrement dit un samedi. Et pour le 2 janvier 2022, c'était un jour numéro 7, autrement dit un dimanche. Puis après le 3 janvier était un lundi, donc ça rebouclait à 1. Et ça recommence jusqu'au 6 et au 7 suivant, à savoir le 8 janvier et le 9 janvier. Alors du coup, si je prends cette même formule et que du coup je l'étire vers la droite, et bien je vais avoir là encore une série de chiffres qui sont à l'image des jours de la semaine de mes mois. Donc l'idée c'est du coup de partir de cette fonction jour-semaine et d'essayer de se débrouiller pour qu'elle renvoie des booléens. Alors ce que j'appelle booléens, en fait ce sont des valeurs logiques, autrement dit que des vrais et des faux. Si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec cette notion d'Excel, je vous invite à jeter un oeil à la vidéo qu'on a consacrée au type de données. Mais disons que, pour faire simple, dans notre cas, les booléens, ils vont nous permettre de refaire la même chose qu'une question fermée en français. On appelle une question fermée une question à laquelle on ne peut répondre que par oui ou par non. Là l'idée est la même, c'est-à-dire que si on veut faire une mise en forme conditionnelle complexe, qui implique une formule que l'on écrit soi-même, il faut que ça renvoie des booléens. Autrement dit, il faut que la mise en forme conditionnelle soit déclenchée par des vrais ou des faux. Si vous vérifiez bien cela, vous êtes à peu près sûr d'avoir des mises en forme qui vont faire à peu près ce que vous voulez. Donc là l'idée est la suivante, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un nombre sera supérieur ou égal à 6, ça signifie que c'est un week-end, c'est-à-dire que c'est un samedi ou un dimanche. Donc du coup, je vais tout juste adapter cette formule-là et je vais rajouter à la fin la comparaison suivante, je vais dire jour-semaine supérieur ou égal à 6. Puis je vais faire entrer et je vais étirer cela. Et on voit que du coup, désormais, tous mes chiffres de 1 à 7 ont été remplacés par une série de vrais. Lorsque c'est vrai, ça signifie que oui, le jour de la semaine est bien supérieur ou égal à 6, autrement dit que c'est bien un samedi ou un dimanche. Et lorsque c'est faux, ça veut dire que le jour de semaine n'est pas supérieur ou égal à 6, autrement dit c'est un jour compris entre lundi et vendredi. Donc maintenant que je suis sûr d'avoir une fonction qui me renvoie bien exclusivement des vrais ou des faux, et on peut clairement ignorer les erreurs en dièse-valeurs puisqu'elles correspondent à la fin du mois de février. Donc une fois que je suis sûr d'avoir du coup une petite formule qui ne renvoie que des vrais ou que des faux, eh bien je vais pouvoir copier tout cela. Puis maintenant, je vais penser à bien cliquer sur la cellule sur laquelle j'aimerais appliquer ma mise en forme conditionnelle complexe. Donc là, en l'occurrence, le 1er janvier. Et je vais pouvoir me rendre dans mise en forme conditionnelle et cette fois-ci, je vais aller dans Nouvelles règles et je vais sélectionner la dernière option qui s'appelle Utiliser une formule pour déterminer pour quelles cellules le format sera appliqué. C'est donc ici, dans la barre qui se trouve là, que je vais pouvoir coller ma formule et du coup spécifier le format particulier à appliquer. Donc là, en l'occurrence, mettre mes cellules en gris. Donc si je fais OK à tout cela, on voit bien que le 1er janvier 2022 passe en gris. Maintenant, pour pouvoir étendre cette mise en forme conditionnelle sur toutes mes colonnes et toutes mes lignes de mon calendrier, eh bien, je vais dézoomer un petit peu et je vais tout simplement utiliser le petit outil de pinceau. Alors, là encore, je vais commencer par bien sélectionner mon 1er janvier 2022. Et grâce à l'outil de pinceau qui se trouve dans le ruban dans la partie Accueil, je vais pouvoir dire à Excel, Reproduis la mise en forme de cette cellule. Et ensuite, je vais venir cliquer en partant du 1er janvier et je vais cliquer et sélectionner tout jusqu'à ma dernière date du mois de décembre. Donc, dernière colonne, dernière ligne. Et du coup, en faisant cela, je reproduis la mise en forme conditionnelle qui consiste à dire on regarde le jour de la semaine contenu dans la cellule active. Si ce numéro de jour de semaine espère ou égal à 6, alors ça signifie que c'est un week-end. Donc, comme vous pouvez le voir, on a bien le 1er et le 2 janvier suivi du 8 et du 9 janvier qui sont en gris. Et d'ailleurs, notre fichier étant autocorrectif, si je demande à notre fichier de vérifier la mise en forme conditionnelle, eh bien, il nous dit que ça fonctionne bien pour 2019, 2020 et n'importe quelle année. Donc, dans les grandes lignes, voilà comment faire une mise en forme conditionnelle. On écrit d'abord sa formule dans des colonnes vides. On prend le temps de tester. Encore une fois, n'oubliez pas que vous avez 1 million de lignes, 16 000 colonnes dans un fichier Excel. Donc, vous avez la place. Prenez le temps de tester vos formules a priori. Et ensuite, on vérifie que la formule qui va générer la règle qui nous intéresse, eh bien, une formule qui nous renvoie exclusivement des valeurs dites logiques ou booléennes. Autrement dit, que des vrais ou des faux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a plu. Dans une prochaine vidéo, on verra le niveau suivant des mises en forme conditionnelles dites complexes. Autrement dit, on verra non seulement comment utiliser une formule, mais également comment manipuler le symbole dollar à l'intérieur d'une mise en forme conditionnelle, ce qui est encore un petit niveau de complexité supplémentaire. D'ici là, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les faire dans cette vidéo. Vous pouvez également nous contacter via LinkedIn. On y publie régulièrement des publications liées à Excel et tout un tas de trucs et astuces. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter du coup bon courage dans votre apprentissage et à vous dire à très bientôt, je l'espère, sur les réseaux sociaux ou dans nos formations.